Ok, la dernière partie, ça y est on y est, ça va être la dernière partie, donc zone 8000, là j'ai pris 3000 zones là carrément, c'est maintenant une petite question de temps avant que ça commence un peu à partir à quelque chose d'intéressant sur Clicker Heroes, mais en attendant je vais partir avec mon druide de World of Warcraft, je pense que je vais partir à la chasse, alors si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Descente de l'Ele Noir, Bastion du Crépuscule, c'est fait, d'accord, Donjon de la Tempête, c'est fait, Fondrie Roche Noir, c'est en cours avec Illu, je l'ai fait hier, Karazhan, c'est bon, Tombe de Serge Gérard Ah, c'est pas encore, ça doit être le mode normal, parce que c'est Tombe de Serge Gérard Je ne comprends pas, euh, qu'est-ce qu'il me restait à faire ? Déjà je vais récupérer mon... Entre là, sur deux et l'autre est dans une heure Compliqué quand l'écran est petit Il vaut bien que... Je vois l'écran aussi petit que vous, hein, à droite J'ai combien maintenant ? On est à 35 et je suis à 1 million, ça y est ! Un bonus, 1 million 1 million de pourcent, ça commence à être vraiment intéressant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pour Ellune Laissez-moi mon recupe Ma veille est éternelle Et de la thune Et de la thune, ouais, bon C'est pas de gagner C'est bon C'est gratuit C'est gratuit 1 million 6, 1 million 2, 1 million 8 Ça passe vite le temps Alors, par contre, je sais pas quoi faire Je crois que je vais aller sur TDF TDF Ou TOT aussi, j'ai TOT pour les mesures Mais j'ai déjà fait tellement de fois TOT Ça va commencer à vous lasser, là, TOT Tant pis, va pour TOT Vendu, on va aller sur TOT Je vais le faire en... Ah non, je peux pas, non Je vais pas le faire en même temps Je vais vraiment partir sur... Donc TDF Pour faire au plus court Et hijage Android C'est où je dois aller Alors que j'ai oublié d'activer depuis tout à l'heure ça Je me dis que je l'aurais activé Pour dire que j'ai vraiment pas vu le temps passer à un point que j'ai pas activé une deuxième fois J'ai fait une erreur ici Ne surtout pas faire comme moi, ne pas l'oublier Alors, le mot est... Tappé, non, égal, c'est quand même J'ai des zoomers pour savoir où il faut aller Je sens quand même qu'il commence à se faire tard Tout le monde est parti sur le chat sauf une personne Qui est muet Là je fais uniquement pour le Youtube Ça y est, c'est parti Heureusement que les heures de la transcendance sont un petit peu plus mouvementées Alors... Le TDFI Les terres de feu Vous voyez un tout petit 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 dégueulasse Est-ce que je refais le coup du... De l'agrandissement Vu la zone à laquelle je suis, non, je vais pas m'amuser à le faire Là je vais commencer d'ailleurs Je vais me dépêcher de le faire Parce que bientôt on va entrer vers une nouvelle phase au niveau Bientôt On est encore assez loin Comme le dirait... Hydrochi On est à 82% C'est pas vraiment le cas A peu de choses près, oui, mais non Je vais un peu plus loin Enfin je dis un peu, mais ça va prendre encore un peu de temps Alors... Alors on est bien sur TDF 25 normal Parce que le HM m'intéresse plus du tout J'ai déjà toute la transmo C'est en mode normal que ça m'intéresse Donc là ce qui m'intéresse C'est de finir mon ensemble de 7 Et... D'avoir la monture de Ragnaros C'est limite d'Alice Razor Je vous laisse du chaud Comme on est dans un raid, je ne peux plus voler Donc... Reprise de contexte pour reprendre Wo Je crois qu'il est curé rose Thrall a un souci avec Eldemore Qui est sur le point de détruire le mont Qui s'est occupé... Le pilier du temple de la terre Et occupé, il demande... Un coup de main des élémentaires Cependant, le seul élémentaire Qui a répondu à son appel C'est Ragnaros Et Ragnaros lui avertit qu'il va Il est vraiment sur le point que c'est imminent De conquérir le monde Depuis... Depuis Ijal justement Dans lequel se trouve l'arbre-monde Et son objectif à Ragnaros C'est de détruire l'arbre-monde Afin qu'il n'y ait plus... Que l'équilibre d'Azeroth Finisse par tomber Pour pouvoir mieux Envahir Azeroth Donc nous on lui a dit non Et au contraire Une fois que l'invasion a été repoussée Suite à... Une deux quêtes Et d'ailleurs il y aura aussi Après quelques quêtes Journalières Qui ouvrent les portes justement Du royaume du feu On décide d'aller directement Dans son palais Après l'avoir bien affaiblit Et là on est justement A son grosse attaque finale Contre Ragnaros Mais avant tout il faut Pour aller chez lui Et tout ce qui bouge Je ne sais même pas pourquoi il y a encore On voit une PC scan Alors j'ai une suite de boss à tuer Avant de pouvoir rentrer Donc on est à l'époque de Kata Et je rappelle qu'aujourd'hui on est sur Légion Dites vous bien que les mobs sont niveau 85 Je suis niveau 110 Avec un E-level pas dégueu 875 Je peux faire mieux Je peux faire bien mieux d'ailleurs On peut monter facilement à 80 Je crois que les meilleurs ont atteint déjà Le seuil des 900 Donc il y a de quoi faire En plus je suis en normal 25 Donc je ne sais pas Par contre je vais juste faire gaffe Parce qu'il y a un mob ici Un bloc plus 70 Un bloc sénornoire C'est quoi mon bloc Il y a un bloc merlin Le 2 Il y a aussi Un bloc 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 Je suis désolé, je ne vois rien quand l'écran est aussi petit que le vôtre. Comme j'ai dit, ce que vous voyez en petit, vous, de votre côté, je vois à peu près la même chose. Et en plus, sur l'autre écran qui est super là, pour vraiment laisser le pique-œil rose en grand. Je pensais que c'était le connard qui est là. Casse-toi ! D'accord. Formation super panthère. Voilà. Nard des dots. Allez. Je ne vais pas présenter les boss à part un en particulier. Ce n'est pas très intéressant. Mais je m'en fous. C'est bon, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a des phases et tout ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un anneau. Un truc qui ne sert à rien. Un bouclier. Un bijou. Un bâton ? Un bâton. Et deux fois le même bâton. D'accord. De toute façon, ce qui m'intéresse là, c'est quoi ? Non, normal. Les boss qui m'intéressent, c'est... Tertilac avec la tête. Et un marchand. Je crois que c'est lui le boss que... Il a gagné. Il n'y a pas de chance, le boss ne m'a pas donné ce que je veux. Non, je vais devoir faire tous les boss pour tenter la monture. Tout ce qui me reste. C'est le premier. L'avantage, c'est qu'on peut se transformer. On peut prendre les montures sur ce raid-là. Parce qu'il y a des raids où on reste à pied de A à Z. C'est long, c'est chiant. Surtout quand il faut farmer, et non pas avancer petit à petit. Et faire des scores dans le classement. Là, c'est une actualité pénible. Donc, il y a un boss particulier qui pop sur... Une certaine condition que je vais commencer à faire. Tuer le maximum de mobs au milieu de la map. Donc, la zone où il y avait les araignées, par exemple, ça ne compte pas. Sans un trash loot. Lui, par exemple, il compte. Au bout d'un moment, si vous avez vu au début... On va avoir un truc qu'on va entendre. Pas très fort parce que j'ai baissé le son quand même. On va faire un petit peu de mobs. Tout le monde. Mais surtout en direction des cuivres. Là, par contre, il y en a plein. Il y en a partout. Voilà, c'est ça. On l'a entendu une deuxième fois. Suir que j'ai déjà. Et le but, c'est de l'entendre une troisième fois encore. Parce qu'on l'a entendu une première fois quand j'ai commencé le raid. Là, on vient de l'entendre une deuxième fois. Et la troisième, on va entendre quelqu'un parler. C'est le boss qui pop. Et ben voilà, il est là. Donc, le boss, il est là-bas. Canox. Et il va se balader dans la map. Donc, il faut que je le croise à un moment. En attendant, je vais faire d'autres bosses. Là, il va faire une patrouille. Je crois qu'il fait une patrouille dans le sens anti-horaire. Pour le rencontrer, il suffit de l'affronter. Je suis son parcours dans le sens horaire. Sans les aiguilles d'une montre. Et vous allez le croiser. Lui et ses deux têtes. Allez, le gros. J'ai perdu son nom. Ah oui. On va prendre le pied gauche. Voilà. Il est mort. Il a tourné. C'est tout. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné ? Une cape que j'ai déjà. Une tête cuir que je n'ai pas. Nouvelle. Et une nouvelle transmission. Et un autre cuir que j'ai déjà. Du tissu, de la plaque. Ok. Je ne savais pas la tête, justement. C'est trop beau. C'est une tête, mais ce n'est pas celle que je voulais. Dommage. C'est toujours une nouvelle transmo pour ma collection. Maintenant que la transmo s'est activée, je peux la revendre. Donc, rappelez que les transmo ne s'activent que si l'objet est lié. C'est-à-dire que si c'est lié que vous le donnez à un ami, vous perdez la transmo. Si vous avez oublié d'équiper un élément qui est lié quand équipé, vous perdez la transmo. Donc, faites attention à certaines choses. En général, c'est les loups de vert qui nécessitent d'être équipés. Parfois du bleu et très rarement du violet. Ça arrive quand même. Vérifiez bien que c'est marqué lié quand équipé, lié tout court quand c'est marqué. Donc, moi, je vérifie toujours que le petit truc encadré rose qui dit que la transmo rajoutée est mis quand je vois un objet où il y a marqué. Vous n'avez pas l'épargne. Là, je descends à la pédée. C'est le but. Désolé, je me droite énormément le nez, là. Alors, le boss le plus charismatique avec une musique épique et tout. Alice Razor. Une druidesse qui a été corrompue, justement, comme ça. Devenir druide de la flamme. Elle est incarnée carrément en... Piaf de feu. Qui va ressembler d'ailleurs à la monture que je recherche. Et elle aussi donne une monture, mais je l'ai déjà. Combat épique. Il y en a qui se mettent en aérienne pendant que les autres empêchent les druides de filer de feu et tout. C'est vraiment un combat difficile. C'est beau, combat. Une dague. Très bien. C'est dans ma collection. C'est bon. Un doigt. Ça comprend pas dans la transmo. Des choux sur cuir. Je l'ai déjà. Ok. Ça, c'est bon. Alors, on va aller chercher Shanox maintenant. Ça, c'est fait. Elle, c'est fait. Alors, il est là-bas. Non, c'est pas lui. Non, la musique. Il est pas forte, mais je l'entends. Ah, il est là. Allez, Shanox. Shanox, le chassou. Le chassou avec ses deux pets. Pas absolument que je mette les d'autres pour eux, sinon... Il a vraiment des voix, mais... Malheureusement, on a entendu toutes ces voix en même temps, mais... Je vous jure que quand vous l'affrontez normalement, que vous le tuez petit à petit... Toutes ces répliques sont... Ok, de la merdouille... Oh ! Une tenue main gauche dont je n'ai pas l'apparence. Ah, il faut que je l'équipe. Voilà. Une démonstration. Il faut équiper. Voilà, maintenant. Une tenue main gauche. Ça va, j'ai pas mal de transmo quand même. Il faut dire que le mode normal, j'ai pas l'habitude de le faire. D'habitude, je le fais en mode héroïque. Donc, du coup, il me manque pas mal de transmo, celui-là. Dont le set complet. Il me manque que la tête, apparemment, le reste... C'est à la vente. Alors, je crois que c'est... Lui aussi, c'était un sac à PV, là. On commence à entrer sur les gros boss. Il est efficace. Alors, de la plaque, on s'en fout. Une hache, on s'en fout. De la baille, on s'en fout. Toutes les mains gauche, je l'ai déjà. Maintenant qu'on a tué tous les boss, on peut activer ça. Cinématique, c'est un patoche. Un peu comme dans Mario, il y a un pont qui se forme. Vous savez, dans New Super Mario Bros. sur DS. Au bout d'un moment, il y a un pont qui se forme pour aller au château de Bowser. Enfin, pas pour aller au château de Bowser, pour aller à la deuxième partie du dernier monde. Désolé, j'ai un peu spoilé, mais le jeu, il date un peu quand même. Bon, ici, c'est un lieu culte, dans lequel il fallait s'asseoir, juste avant qu'il fasse ça. Normalement, il y a un prêtre. Voilà. Il est là, il est en train de caster. On a besoin de 6 personnes. Il devait s'occuper. Bon, voilà, je ne sais pas ce que je suis arrivé. Donc, il y avait deux petites boules. Il fallait 3 personnes pour activer en même temps. Et le but, c'est de s'asseoir pour avoir le haut fait seul, le pénitent. Donc, c'est un haut fait célèbre, ici. À chaque fois, tout le monde se plante. GG. C'est la flamme que j'ai ratée. C'est mon AOE. Et justement, la carte légendaire druide que j'ai dit, c'est cool de l'avoir en doré. Il est là, Fort Tramur. Et ça tombe bien. C'est lui. Car les cartes légendaires, enfin, toutes les cartes sont en référence à des mobs et tout. Mais les cartes légendaires font référence à des boss ou à des PNJ célèbres. Dont lui. Les dieux très anciens. Parce que je n'ai pas expliqué, mais Ragnaros, Neptulon, Terazan et Alakir étaient parmi les champions des dieux très anciens à l'époque. C'était les lieutenants, les dieux très anciens. Ils se partageaient le territoire d'Azeroth à l'époque avec eux. Ils avaient un petit bout de territoire. Et justement, les titans les ont emprisonnés dans leur plan élémentaire, donc Ragnaros dans le plan du feu, dans lequel on est en train de fouler le pied actuellement. Et une légende raconte que tuer Ragnaros, par exemple, qu'on a rencontré au Mont Roche-Noir, c'était pas bon. Mais le tuer sur son plan élémentaire, le tue cette fois de manière définitive. J'ai trop triché sur Cliqueur. Triché ou cliqué ? Et oui, tricher sur Cliqueur Heroes, c'est jouable. Mais moi, tu ne me verras pas le faire. Là, je n'ai pas dépensé un seul centime pour Cliqueur Heroes. Tu ne me verras pas tricher en stream et hors stream, même. Vraiment un truc pour patienter. Donc tu es un tricheuseur. Je ne vois pas en quoi Tricher sur Cliqueur Heroes Vous pouvez tricher sur Payday 2, il y a du fun. Et en plus, c'est toléré. Tu n'as pas de banne vague quand tu triches sur Payday 2. Tu as juste un gros truc en rouge qui dit que tu es un sale tricheur devant toute la communauté. Bon, Ragnaros, sans normal, on ne verra pas on ne verra pas ses pieds. Je suis désolé. On a dû passer en mode héroïque. Ouais, il passe à la P2. Non, c'est les attaques spéciales. Le coup du marteau de Sulfuron, c'est... Voilà, dès qu'il y en a un qui arrivait, ça faisait une grosse AOE mortelle. En héroïque, ça one-shootait tout le monde à l'époque. On en rigole. Ok, je l'ai tué, je n'ai eu qu'une seule face de marteau. Pas cheater, mais glitch. Alors, qu'est-ce que tu as de bien me donner ? Pas mal de compos. Un arc. Un coup. Dans cette mort. Il a bugué. Un bijou. Un bijou. Issue. Le casque est tombé. On voit bien si je fais ça. Voilà, j'ai un transmo casque. Finalement, c'est bien. Il manque juste ça. Le casque que je viens de l'avoir, finalement. Oui, je viens de l'enlever comment on peut l'avoir. Je n'ai pas... Finalement, j'ai quand même mis ma tête. Ça, c'est cool. C'est génial. Donc, je suis dans quelle zone ? 9100. J'ai encore un peu de marge, quand même. J'ai encore un peu de marge. Je ne sais pas ce que je vais faire. Legal. Karazam, je ne sais pas. Il n'y a plus grand-chose. Faire temple noir, ça prendrait trop de temps. Ça, ça m'énerverait de le faire. Que ce serait un mot de 10 joueurs et non pas 25. Blé noir, c'est... Oh, je sais. Il n'y a pas beaucoup de boss, ça s'enchaîne vite. Je pense que j'ai le temps de le faire, ça. Je vais le faire en mode 25. Alors, c'est quoi ? Ça, c'est une extra masse. Ça, c'est une du air. Ça, c'est l'épreuve du croisé. Voilà. 25 normal. L'objectif, ça va être de choper tous les trucs croisés. D'ailleurs, c'est TGT. Donc, on va voir toutes les cartes... Tournois du tournoi d'argent. J'ai encore du temps. Quelques 10 000, c'est pas la zone... Même si c'est un repère, je vais un peu plus loin. J'ai encore du temps. Donc, j'ai à peu près... J'ai à peu près d'une mille zone à franchir avant que ça commence à partir vers la dernière partie. Je rappelle sur Cliqueur Heroes, il reste encore deux petites astuces que je dois montrer. Bon, je suis obligé d'attendre que le DPS ralentit. Alors, je suis bien normal. Mal 25. Et le grand tournoi... Bon. En butin de boss, les bêtes d'une enfant, donc c'est le premier boss en normal. Celle du croisé, 10 joueurs en Wic. 10 joueurs, le... Ah, possible. Seigneur Jaraxxus. Ok. Ensuite. Ah, ça c'est Veilleur de Flammes, donc ça n'a rien à voir. Ouais, le caveau d'Archevalon, on ne sait pas... Pas ici. Non, non, ça c'est... Ensuite, Jaraxxus encore. Veilleur de Flammes encore. D'accord. Pas mal pour Jaraxxus. Bon, on est en 25, ça doit bien passer. Non, je ne comprends pas. Trois-une de même. Legion... Wait to the Lich King. Preuve de croisé. Ah oui, il y a du 25 héroïque et du 25 normal. Ok, je vais le faire en 25. Jushi qui atteint le niveau 10 000. Et on peut voir que ma thune est à E793. Je suis bientôt arrivé à Skogur. Allez, il y a un peu de roleplay, c'est parti. Blablabla, blablabla. Qui s'appelle... Citadelle de la Couronne de Glace. Donc, allez affronter Arthas, le roi Lich. On commence par monter des créatures de ouf. Et là, c'est encore pire. Au temps, TDF, c'était du 85. Ici, c'est du 80. Vraiment, sur du petit joueur. Les légendaires chasseaux qui sont arrivés. Et des trois. Veldacide. Ensuite, lui, je crois que c'est celui qui implique 4. J'ai tendance à confondre les deux. Je crois qu'il y en a un des deux. C'est celui qui fait le bouclier, justement, qu'on a vu. Alors, le 9, je l'ai déjà, je crois que c'est un. Du cuir. Du cuir que j'ai déjà. Je crois que j'ai déjà. Allez, le prochain défi. C'est parti. Ah, le deuxième défi, je crois que c'est le gnome qui va pop. Donc, la légendaire démo qui va faire pop. Un autre légendaire démo très célèbre qui a eu le droit à une chanson, d'ailleurs. Ce qu'on voit souvent dans les trolls d'ailleurs. On ne voit pas le gnome parce qu'il y a le gros qui gêne. J'ai pas envie de ramasser son butin, tant pis. Merci, généralistique. Et maintenant, aspirant, je vais lancer le rituel d'invocation. Quand j'en aurais fini, un terrible garde funèze apparaîtra. Ouais, il arrive. Ouais. J'ai un raxus. Désolé, c'est la version française, c'est pas la version anglaise. C'est mon esclave, démon. Misérable gnome, ton arrogance te perdra. Mais c'est moi qui commande ici. Vite, héros, anéantissez le seigneur démon avant qu'il ne puisse ouvrir un portail vers son épouvantable royaume démoniaque. Devant vous se tient, jaraxus, seigneur hérédard de la légion ardente. On est pas les crujelais, cette phrase-là. Alors, de la thune, de la maille. Un coup, plaque. Oh de la merde, rien du tout. Ça fait de la thune. Pas de transmo, là. Allé. Donc le premier défi se passait plutôt bien. Garrosh se moque, etc. Deuxième défi, un truc a failli mal tourner. Un hérédard a été libéré dans ce monde par un gnome. Et Garrosh réclame... On va dire réclame réparation parce qu'un gnome, ça fait partie de l'allie. Et pour lui, c'est une provocation de l'alliance. Ce que va pas apprécier Variant. Il est encore vivant à ce moment-là. Et donc du coup, ils vont se corréler tous les deux pour savoir. Le prochain défi était prévu que j'affronte les meilleurs représentants de l'alliance et de la horde. Donc les champions du tournoi d'argent. Sauf que du côté hordeux, c'est Variant qui fait Non, 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 je suis pas d'accord. Garrosh nous provoque. Donc il va faire venir ses héros. Mais si vous jouez à l'alliance, c'est Garrosh qui fait en mode Non, non, on veut vraiment réparation. Alors pour la peine, je t'envoie de mes champions et débrouille-toi avec. Donc voilà, dans les deux cas, on va affronter comme si c'était du PVP. Sauf que c'est l'ordi qui va contrôler les personnages qu'on va affronter. Le passage délicat qui nécessitait de la strat. De tout le raid. Voilà pourquoi. Ça stun, c'est bien importé. Voilà, c'est des spécialistes de l'interaction d'état comme à l'époque de Burning Crusade. Les orientations. Pour la horde. On a gagné, on va pouvoir reprendre les défis. Pirion, on va quand même le jeu en disant personne ne provoque personne. Ici, on est en tournoi d'argent. On n'est pas... On est curé. Alliance hors d'eux. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va reprendre le tournoi d'argent. Si tu pouvais accélérer un petit peu, ça serait bien. On n'est pas autant de blabla qui prend... On a perdu du temps. Voilà. Alors... Donc là, c'est le test final. On va affronter... Deux des plus dangereux... Lieutenant du Roi Lich. Comme le dit si bien Thierryon. Le plus beau skin de cartes possible, en plus, c'est là. Celle que je voulais en cartes, mais que je n'ai jamais eue. Tout en doré. Les sœurs Valkyrie. Une représentante des ténèbres. L'autre de la lumière. A la base, il fallait prendre le truc ténèbre et attaquer la lumière et vice-versa pour le groupe. Mais, disons que le bonus, on s'en fout quand on a un stuff niveau 110. Leurs vies sont liées, tout va bien, tout est beau, c'est nickel. Alors, ça serait bien d'avoir de la transmo, là, du coup, de la plage. Une... Ah ! Une taille. C'est bon. Ça, c'est le 9 de Haute Boss, on s'en fout. C'est toujours là. On continue à ne pas ramasser. Et donc, maintenant qu'on a réussi de faire le défi final, normalement, le tournoi est terminé. Tyrion nous dit, c'est bon, vous êtes prêts, vous pourrez aller à la citadelle. Sauf qu'il va se passer un truc. Comme dans le précédent tournoi, dans le donjon 5 joueurs, où il y avait le chevalier noir qui nous attaquait. Il était transformé en chevalier squelette. Cette fois, c'est encore pire qui va arriver. Vous allez l'avoir, votre défi, fordriez-vous. À cause du unity, on ne le voit pas, mais le roi Lich n'est arrivé en personne. Tu es en intériorité, c'est sans espoir. T'es fausse d'œil gibre, et je t'accorderai une mort vue. Puyons. Le roi Lich est là. En 25 normal, il n'est pas en 25 héros, oui, ne t'inquiétez pas. sous les terres gelées d'une orvandre. Un empire sur lequel vous avez si vêtement construit vos bâtiments. Mon empire. Donc Arthas, personnage incontournable de Warcraft 3, arrive sous le nom du roi Lich. Il se moque de Tyrion, et il lui explique que c'est bien d'avoir construit un tournoi, mais en plein dans mon territoire, ce n'était pas une bonne idée. Et d'ailleurs, il nous montre bien que les Nérubiens qui étaient contrôlés par les dieux très anciens, qui ont été libérés à une grande époque, s'est retrouvés, encerclés entre Yogg-Saron et sa prison d'un côté, et le roi Lich de l'autre. Et on constate que si la moitié des Nérubiens ont été recontrôlés par Yogg-Saron, une bonne partie, une très grosse moitié, a été transformée en mort-vivant, dont Anubarak, qui a servi le roi Lich à l'époque même de Nerzul, et pas à l'époque d'Arthas, je lui tiens à peu de bêtises. Arthas nous montre bien que les Nérubiens sont contrôlés par le fléau. Et c'était le dernier boss. Voilà pour le tournoi d'argent. C'était les dernières petites parenthèses, je vais pouvoir reprendre Cliqueur Heroes parce que ça va bientôt être l'heure. J'espère d'ici là que je récupère ma voix parce que... On est maintenant à 3h30 de stream. Je crois que cette partie-là va durer un peu plus d'une heure en espérant que... mon boîtier ne fasse pas des siennes. C'est pas très rare d'avoir une vidéo de plus d'une heure. Peut-être même faire une coupure parce que je veux ce qu'il me reste à faire encore. Mais on ne s'inquiète pas, ça va bientôt commencer. Je vais pouvoir quitter Wo. Je ne vais pas avoir vérifié que je n'ai pas... 1h05min. De toute façon, là, j'ai une transcendance à faire derrière. Il ne faut pas être couché. Allez, adieu Wo. Adieu Wo Mini. C'est la dernière fois que je vais faire ce truc-là. avant le temps. Donc, on va reprendre sur Clicker Heroes quelques temps. Donc, zone 9865, à peu près. Pof, voilà. Il me reste encore... 500 à 1000 de zones avant que ça commence à partir en cacahuète. Donc, j'ai encore un peu de temps devant moi. Et vous pouvez constater que je suis à E841. Je suis encore assez loin de Skogur. Et je sais que je ne vais pas tarder à ralentir. Et ne vous inquiétez pas, ma zone est encore assez loin. J'ai encore... Encore pas mal de temps de vidéo. Encore beaucoup de streaming. Beaucoup d'heures sup. Pour ceux qui ne savent pas, mes streams, c'est 21h minuit. Et il est minuit 25. Si je suis à l'heure avec mon PC. Et j'ai encore... Maximum une heure. Dernière ligne droite, on y est presque. Si Hydrochi aurait été là, parce que là, il se fait tard, il aurait crié à 99%, on y est presque. Non, on n'y est pas presque. Il y a encore un peu de marge. J'aurais dû prendre mon temps sur le tournoi d'argent si j'avais su. J'ai accéléré parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps, mais bon. Vous pouvez le voir, le DPS ne chôme pas. D'ailleurs, je peux enlever le petit cliqueur en trop là. Hop, j'ai gagné encore plus de gold. Je vais grignoter encore quelques zones. Mais bon, vous pouvez voir que depuis un petit moment, maintenant, le DPS ici, donc 790, est plus petit que la zone, donc 9900. Je me repère à propos des zones, mais bon. Plus vous allez loin dans la zone, moins vous avez besoin de DPS pour aller plus loin. Même si maintenant, je dis des bêtises, parce que c'est très linéaire maintenant. Avant, c'était plutôt logarithmique. Donc, plus vous montez de niveau, plus le DPS requis diminue au fur et à mesure. Là, non, c'est totalement linéaire. Parce que le jeu est infini actuellement. On ne peut pas finir le jeu. Il y en a qui disent que oui, sous certaines conditions, mais disons que les zones à atteindre sont abusées. Mais bon, mon objectif pour finir le jeu à 100% de mon côté, c'est de faire tous les succès, donc je suis à 95%. Et sachez qu'à la prochaine transcendance, pas celle-là que je vais faire hors stream, mais celui d'après, je vais fêter l'écraseur d'aîné qui nécessite 200 âmes. Et après, c'est la grosse objective des 500 âmes. Donc malheureusement, ceux qui sont intéressés par Clicker Heroes ne savent pas, mais mon objectif, ça va être maintenant, une fois que j'aurai atteint les 200 âmes, je vais farmer les âmes de 20 en 20, si je peux. Sinon, je les referme de 15 en 15. Et une fois que j'aurai atteint la zone 300, je vais farmer des âmes de 25 en 25, si je peux, toujours. Ce qui fait qu'il me reste la transcendance à 200, donc ça fait 1. Après, il m'en restera 5 à faire, de 20 en 20 jusqu'à 300. Et après, il m'en restera encore 8. Donc il me reste à peu près 14 séances de Clicker Heroes, minimum, je dis bien minimum, avant que ça soit enfin terminé. Donc il reste à peu près un peu plus d'un an, sachant que je rappelle qu'à partir de septembre, ça va être un petit peu perturbé tout ça. Et donc nos rendez-vous Clicker Heroes n'auront peut-être plus lieu une fois par mois, mais plutôt une fois tous les 2-3 mois. J'en suis désolé d'avance, mais la formation pourra me faire vivre alors que le stream, non. On rappelle que le streamer ou YouTubeur, ce n'est pas un métier officiel, malheureusement. Même si c'est un métier, moi je continue à me dire dans ma tête c'est bien de gagner de l'argent grâce à la YouTube monnaie, mais est-ce que tu arrives à avoir ce qu'on appelle des points retraites à la fin ? Si ce n'est pas le cas, on te verra encore faire du YouTube à 70 ans. C'est ça qui est bête. Moi j'aimerais bien savoir justement si les YouTubers peuvent avoir des points retraites ou pas. Sinon on les verra à 70, 75 ans. Normalement qu'ils continuent ces podcasts. Le dentier ! Donc voilà, Hydrochet aurait dit super 100%, mais en fait, voilà, je continue. Et pendant un petit moment, donc là, à vue de nez, l'espo il est un peu entre 200 et 500 zones, je crois, je ne sais plus vraiment. Ça va enfin commencer à ralentir. Donc on n'est vraiment plus très très loin. Je pense que vers la zone 10 500, je vais faire la dernière grosse coupure. Après il restera une demi-heure, une heure, et ce sera bon. Et je ne vous cache pas que, heureusement, que ma Waka nécessite maintenant 4 mobs. Parfois 5, très rarement 5, mais voilà, généralement 4 mobs pour passer au niveau supérieur. Sinon ça aurait duré des heures et des heures. Mais bon, vous comprenez maintenant ma douleur et pourquoi je n'arrête pas de dire quand vous jouez à Clicker Heroes, au bout d'un moment, vous mettez le jeu de côté et vous jouez à autre chose. Donc là, c'est la preuve. J'ai fait du WoW, j'ai fait de la Rubik's Cube, j'ai fait du Airstone. J'ai discuté souvent avec le chat quand il était actif. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. On peut mettre une musique d'ambiance comme d'autres streamers. Il est dégueulasse. Ou comme dans les autres transcendances que j'ai fait, on peut jouer à géométrie d'âge. On peut mettre, comme j'ai dit, j'ai mis de la musique d'ambiance, je l'ai déjà fait. Mais bon, c'est risqué quand vous faites un stream et que vous enregistrez à cause des droits d'auteur. Donc pour éviter tout ça, j'évite le plus possible. Je mets juste des sons de jeux vidéo. Donc à part qui m'emmerde avec la YouTube monnaie que je ne monétise pas mes vidéos. Donc je m'en fous. C'est bien de m'avertir, mais c'est mieux si je monétise mes vidéos. Grincement de chaise. Alors, au niveau des rubis, parlons vite fait d'un truc, même si on s'en fout au niveau du chat, c'est plutôt pour YouTube. Je garde au moins les 150. Voilà, j'ai 200 rubis, je vais en utiliser 100, 150 pour la prochaine transcendance. Vous savez, je ne vais pas changer mes méthodes même si c'est hors stream. Donc j'ai fait la même méthode que la dernière fois qui était super efficace, à savoir avoir plein de reliques. J'en ai au moins 7. Et si j'ai de la chance, je peux en avoir un 8ème, voire un 9ème. Je pense que ces deux-là, c'est jouable. Celui à 28%, je ne crois pas. Donc voilà, je vais avoir assez de reliques pour bien faire mes ascensions au début de partie. Je vais mettre une petite vidéo YouTube en même temps que je vais écouter parce que là, je vais être concentré sur Kikuri Rose. Et d'ailleurs, au niveau des transcendances, je pense que ce sera hors stream, comme d'habitude. Je vais monter Fandoris de deux niveaux. Je vais commencer à la jouer un petit peu plus au petit. parce qu'on me l'a souvent reproché depuis deux transcendances que je n'optimise pas la répartition des niveaux. Alors je rappelle. Je l'ai mis sur YouTube en commente. Xiliquil, c'est trop élevé, mais c'est juste pour essayer d'aller le plus vite possible en début de partie. Vu que c'est le but des heures de la transcendance, c'est que dans les trois premières heures, j'arrive le plus loin possible. Shorgorlott, c'est vraiment personnel parce que Shorgorlott, de manière optique, il doit être niveau 6 ou 7. C'est le plus délaissé dans la matière d'optique que vous jouez hybride ou inactif pur. Pandoris, c'est la prio pour là où j'en suis, pour les 200 âmes. Il doit être niveau 17. Entre 15 et 17, je crois. Il n'est que niveau 5, donc c'est pour ça que je vais le monter niveau 7 quand même. Borb, pour l'instant, le niveau est correct, je crois. A peu de niveaux près, j'en ai de trop. Mais très vite, ce sera la prio. Et Chevelac, il a un niveau trop élevé. Mais bon, moi je pense que Shorgorlott, je vais le monter jusqu'au niveau 60. Euh, non. 50. En tout cas, je le mets à moins 90, même si ça ne sert à rien. Moins 90%, après j'arrête de le monter. Exiliki, je vais le monter 50. Chevelac, je vais le monter 50. Et après, ce sera Fondoris, Borb, comme tous les optis. C'est pour ça que je vais farmer de plus en plus vite. Borb est très important parce que c'est la transcendance max. Fondoris, c'est la puissance transcendantale. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi OP, mais finalement, oui. Oh là là, on est toujours en 10 300. On a dépassé les 100% d'Hydrochy et comme j'ai dit, il faut que je monte encore. D'ailleurs, on voit que je suis à 27 d minuscules. 27 756 n majuscules pour la prochaine ascension. Je rappelle que le 18e ancien soul, c'est 1222 d. donc ce n'est vraiment pas beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même monté Morgulis là ce soir. Peut-être monté encore un peu. Mais bon, je rappelle que je vais faire la dernière coupure d'ici sans zone. Ici là, ça a peut-être commencé à ralentir puisque je spoil en disant que c'est entre 10 300 et 10 700, 10 800 maximum. On va commencer à battre de l'aile et je vais montrer la suite. Enfin, après 4 longues heures de stream à ne rien foutre et à juste mettre des autoclics à la fois sur WebWa et Sushi, on va enfin parler de choses intéressantes. Alors qu'on va entrer dans une étape bientôt. Je suis à E887 niveau Thune. Donc je vais bientôt arriver au E900 pour dire que je ne suis vraiment pas loin de ce qu'Augur là. sur ma prochaine transcendance va me le débloquer. Parce que pour rappel, Skoogur, j'ai débloqué une seule fois histoire de l'avoir, voir comment ça marche et voir combien coûte le prochain. Bon, j'ai eu des soucis, mais bon. On va dire que le prochain héros, il n'est pas du tout ce que je pensais niveau Thune nécessaire. Mais bon, ça, ce sera une autre histoire. Et bon, toujours est-il que Skoogur, je ne le connais pas assez. Je l'ai juste débloqué, il n'a pas été loin. Mais il a grignoté pas mal de niveaux quand même. Allez, les 100 dernières zones avant de faire la dernière coupure. Passer enfin. Autre truc intéressant, je vais faire un petit truc vite fait. Une grosse sauvegarde. Voilà. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, je peux récupérer le fichier. J'ai un fichier de sauvegarde au cas où ça tourne mal, même si le jeu tourne sur Steam. Normalement, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Par exemple, si vous avez Steam en ligne, enregistrez votre partie et quand vous avez un nouveau Steam, au lieu de recommencer ce que vous avez à faire parce que Steam l'enregistre aussi, vous avez votre fichier et c'est bon. Astuce. d'ailleurs, rappelez-vous, on avait fait une petite expérience, il y a quelques transcendances de ça. Je ne sais plus du tout laquelle, où j'ai filé mon fichier à quelqu'un d'autre et il avait tout, mais il avait tout de moi. Une partie de moi quasiment collée vu que j'avais fait enregistrer et donné, il avait à peu près le même nombre d'âmes, etc. Il avait plus ou moins ma partie, mais mes succès et tout étaient débloqués. Il avait tout débloqué d'un coup. Je lui ai dit plus jamais je referai ça. Sachant qu'après, il a repris sa partie, il a perdu tous les succès qu'il avait débloqués. C'était drôle. C'est lui qui l'a dit. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais voilà, pour la petite anecdote. Bien. Je vais faire la dernière coupure là. Je vais atteindre à peu près la zone 10500 et je vous dis quoi. D'ici là, je vous dis à tout de suite pour la dernière partie en fin de la cinquième. Je vais avoir des vidéos à mettre le dimanche, ça va être rigolo. Allez, à tout de suite les gens. Je vais avoir des vidéos.